Je veux renégocier les traités européens sur l'Europe. Je ne propose pas le Frexit, par exemple. Je propose la renégociation des traités complètes. Et la renégociation d'un traité pour une nouvelle Europe. Ma différence avec Mme Le Pen, telle que j'ai compris son projet, c'est que je ne veux pas le Frexit. Parlons d'Europe. Souhaitez-vous que la France quitte l'Union Européenne ? Que les choses soient claires, je vous pose la question directement. Oui ou non ? Je souhaite... Non, je pense qu'il faut renégocier avec l'Union Européenne. Mais c'est fou, quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes président ? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question-là ? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement ? Écoutez-moi. Non. Quand vous dites Mme Le Pen... Je pense qu'ils n'ont pas compris. J'y arrive pas. Les Français diront également ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois... Excusez-moi, vous ne pouvez pas fuir cette question. C'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de sortir... Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe ? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe ? C'est simple de répondre, non ? Non, non, mais je vous dis, il y a énormément de points qui doivent être négociés. Voilà, clairement. Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro ? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Assez ici ? Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit, que j'entrerai en négociation avec l'Union Européenne. Il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. On ne peut pas non plus vouloir de cette sortie des traités par le nationalisme, la xénophobie, la destestation des autres. La perspective d'une élection de Jean-Luc Mélenchon, c'est un monde à clair sur un programme qui cette fois-ci est très clair. Alors dites-nous, clarifiez, parce que moi j'ai du mal à comprendre là. Parce que tout sera expliqué à l'avance. Sans le Royaume-Uni, il n'y a pas... Mais si Mme Merkel ne dira... Personne ne dira dit non. Qui va dire non à la France qui dit écoutez, nous on veut rester dans une nouvelle Union Européenne refondée, mais on vous prévient... Il n'y a pas d'option de non ? A la fin... Si, si, bien sûr qu'il y a une option de non. Elle est inscrite dès le départ. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous vous prévenons. Nous ne resterons pas dans l'application actuelle des traités. Et donc si vous refusez la négociation, la première étape, c'est que la France, éventuellement d'ailleurs sans sortir, désobéira unilatéralement des traités. Et des premières mesures immédiates, par exemple sur le contrôle des mouvements de capitaux, acteront la désobéissance aux traités européens. Dès le lendemain, je tiendrai par parole, puisque je me conformerai au programme que j'aurai présenté aux Français et pour lesquels ils m'auront élu, c'est-à-dire que dès le lendemain ou sur le lendemain, j'enverrai un message au chef d'État et de gouvernement de 27 autres pays de l'Union Européenne pour demander la réunion d'un sommet extraordinaire, où je leur ferai part de la décision du peuple français de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité de l'Union Européenne, exactement d'ailleurs ce que va faire le Royaume-Uni dans quelques semaines. Et puis la deuxième mesure, c'est que j'enverrai une demande officielle au gouvernement de Washington pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril de 1949 en disant que la France a décidé, conformément à cet article, de sortir de l'OTAN. Et il est prévu dans cet article justement que c'est au gouvernement des États-Unis d'Amérique que l'on doit s'adresser. Je notais bien d'ailleurs au passage que M. Trump étant arrivé désormais à la Maison Blanche et qu'il a dit lui-même que l'OTAN était une structure obsolète, nous n'aurons jamais trouvé une oreille aussi bénévole et aussi bénévolante et aussi attentive pour cette disposition qui est de faire sortir la France l'utiliser de l'Atlantique Nord. Et la troisième mesure, c'est que je mettrai un terme immédiat au regroupement forcé des communes de France et je mettrai un terme à la réforme territoriale dont la Cour des comptes a dit récemment par un rapport du 19 octobre que c'était une catastrophe. Une démocratie, ça vient du grec « demos kratos », c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Actuellement, le peuple français n'a plus le pouvoir. Le pouvoir en fait a été volé par des traités européens et a été transmis en fait à la Commission européenne, à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort et puis à l'OTAN. Moi ce que je veux c'est que les Français désormais décident de leur avenir collectif. Je voudrais m'adresser aux auditeurs pour leur dire qu'actuellement, tous les gens qui défilent devant eux, ceux qui ne leur proposent pas comme moi de sortir de l'Union européenne, en fait leur mentent, puisque déjà toutes les mesures économiques et sociales ont été fixées à leur insu par la Commission européenne. Quel que soit le chef d'État que les Français choisiront dans quelques mois, sauf si c'est moi, puisque moi je propose de sortir de l'Union européenne, tous les autres proposent soit de renégocier les traités, soit de rester de toute façon dans l'Union, ils seront obligés d'appliquer ces mesures, qui consistent notamment dans la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, la remise en cause des prestations chômage, la remise en cause du droit du travail, la remise en cause des professions réglementées, la rigueur maintenue, tout ça c'est déjà fixé dans ce rapport du 18 mai 2016, que vous trouverez d'ailleurs en ligne sur notre site internet upr.fr. Parce que j'en ai marre des faux-culs et des hypocrites, et de l'escroquerie intellectuelle. On ne partira pas au milieu de l'Atlantique comme l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada